Bonjour, bienvenue dans En Peignoir, l'émission qui parcourt les stations thermales chaque semaine sur Logos FM. On va s'intéresser aujourd'hui à une station qui annonce enfin des bonnes nouvelles après une période difficile. Je veux parler de Bourbon-Lancy, Marjorie Clerc, chargée de communication pour les termes et à mes côtés. Bonjour Marjorie. Bonjour Stéphane. Alors est-ce que déjà vous pouvez nous rappeler un petit peu les faits dramatiques d'avril dernier ? Alors oui, donc la station thermale a connu en avril dernier un incendie au niveau de la toiture qui a ravagé une partie et qui nous a contraints dans la foulée d'annuler malheureusement la saison thermale 2019. Et comment vous avez géré alors cette situation ? On imagine que ça n'a été pas évident. Alors dans les heures qui ont suivi, on a fait face à une situation de crise. Après on a été épaulé par toutes, j'allais dire les instances, que ce soit au niveau de la mairie, de l'hôpital aussi qui ont été très présents. Et puis il a fallu faire face puisque vu qu'on avait ouvert, les curistes étaient là, on en avait qui étaient sur place. Donc il a fallu les rassurer. Et puis dans les jours qui ont suivi, on a géré aussi les curistes qui étaient à venir. Donc les prévenir, voilà, expliquer un petit peu comment ça allait se dérouler. Donc voilà, après dans les semaines qui ont suivi, on a fait en sorte d'annoncer tout de suite... Vous avez été assez transparent sur la situation. Voilà, on a fait en sorte d'assez rapidement annoncer le fait qu'on ne reprendrait pas pour 2019 l'activité thermale pour que les curistes puissent se retourner. Mais voilà, on ne voulait pas qu'ils restent dans le doute, de savoir s'ils allaient pouvoir faire une cure ou non à Bourbon. Et donc on a préféré les prévenir pour qu'ils puissent se retourner et voir avec d'autres stations pour cette année. Je crois savoir que les réactions des curistes ont été très positives. Alors oui, on a eu énormément de messages de soutien dans les semaines qui ont suivi. Et encore aujourd'hui, voilà, on a des curistes qui sont très attachés à Bourbon-Lancy. On a eu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, par mail, par courrier. Et puis on a aussi eu la chance d'en avoir quelques-uns qui sont quand même venus nous voir, ce qui nous a fait énormément plaisir. Donc voilà, on a pu les accueillir et ça a été vraiment un bonheur de les voir aussi. Oui, on sent qu'ils sont très attachés à votre station de Bourbon-Lancy. Alors je crois que du coup, c'est vrai que dans le malheur, il y a toujours des bonnes choses. Vous en avez profité pour quand même renforcer votre offre bien-être et puis l'offre en package aussi, en lien avec tous les acteurs locaux. Voilà, on a travaillé avec l'Office du tourisme notamment pour mettre en place des packages pour pouvoir justement accueillir les personnes qui souhaitaient venir quand même à Bourbon-Lancy. Voilà, pour que la ville puisse aussi accueillir des personnes qu'on ne reste pas sans, malheureusement, sans curé cette année, qu'on puisse avoir quelques touristes. Donc voilà, des petits packages tournés autour du bien-être et puis de la découverte touristique aussi. Chose que les curistes ne peuvent pas faire en temps normal avec la cure où il est difficile. Là, voilà, ils ont pu profiter de visiter un petit peu les alentours. Et alors donc, la bonne nouvelle, c'est que vous préparez activement la saison 2020 avec une date de réouverture. Alors oui, là, on a depuis le mois d'août décidé d'une date d'ouverture, donc le 18 mars 2020, où on donne rendez-vous à tous les curistes pour venir l'année prochaine fêter les 30 plus un an de la station. Voilà, donc voilà, dès le 18 mars, on sera là, on sera prêt à accueillir tout le monde. Alors comment se déroulent donc les travaux de reconstruction ? Alors donc au niveau des travaux qui sont engagés, on est sur les travaux au niveau de la charpente pour la mise hors d'eau du bâtiment. Et puis il restera quelques travaux au niveau de l'aménagement intérieur des locaux. Et donc depuis hier, l'équipe administrative des terres est à pied d'œuvre pour préparer la venue des futurs curistes ? Voilà, donc depuis le lundi 30 mars, toute l'équipe administrative est revenue au bureau, prête à accueillir tous les coups de fil pour les inscriptions au niveau de la cure, pour les réservations d'hébergement. Donc vous pouvez le faire dès maintenant. Voilà, toute l'équipe est là et puis on sera prêt aussi à partir du mois de mars. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas votre offre thermale à Bourbon-Lancy, qu'est-ce que vous proposez ? Alors on propose donc bien entendu des cures traditionnelles de trois semaines pour la rhumatologie ainsi que pour les maladies cardio-artérielles. Et puis également des séjours spécifiques fibromyalgie. Donc voilà, à différents moments de l'année, toujours mise en relation avec un programme de prévention santé. Voilà, et puis également des mini séjours santé, de remise en forme, plutôt anti-stress, mal de dos. Et donc plus le bien-être à Selto, mais ça on aura l'occasion de faire une émission consacrée à Selto au printemps, puisque vous avez des gros travaux à l'intersaison. Alors Marjorie, je sais que vous connaissez l'émission, donc j'ai une question rituelle en fin d'émission. Quand vous êtes-vous retrouvés en peignoir la dernière fois ? Alors, c'était il n'y a pas si longtemps, le week-end dernier, à l'occasion du week-end mondial du bien-être, voilà, à Selto. Et oui, on s'en souvient, c'était un grand moment à Bourbon-Lancy comme dans les autres stations d'Auvergne Thermal. Un grand merci Marjorie pour cet entretien et donc on vous souhaite par avance une excellente saison thermale 2020. Merci beaucoup.